Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Anticapitalisme, notre émission hebdomadaire. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Donc au programme de cette semaine, pour vous présenter un petit peu, on va aborder d'abord la question des violences policières. Alors les violences policières, que ce soit l'international, donc cette semaine, elle a été marquée par différents assassinats racistes, mais aussi par la répression et notamment par les interdictions de manifester, comme lors de la Marche des Solidarités à Paris. On va revenir sur toutes ces questions-là et notamment sur les différents rassemblements qui ont eu lieu hier, mais notamment à Paris, avec Youssef Brachny, donc du Comité Vérité et Justice pour Adama. Dans la seconde partie de l'émission, on reviendra sur la question des licenciements et des suppressions de postes, alors dans l'automobile particulièrement, mais pas que, aussi au niveau de la presse et également la situation des précaires, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou chez les intermittents et chez les précaires de la culture. Donc, on va revenir sur tout ça avec notre camarade Philippe Poutou, que j'ai plus besoin de présenter, mais aussi avec Florent Grimaldi, donc qui est militant CGT à Renault-Lardy, Tiziri Kandy, qui est militante à la CGT-HPE, donc c'est-à-dire dans le secteur de l'hôtellerie, Johanna, syndicaliste dans l'aéronautique, Joël Lalais, qui lui est salarié à l'imprimé des fossés, donc militant syndical CGT, qui va revenir avec nous sur la question de prestalistes notamment, Marie, qui est artiste et intermittente, qui est chanteuse lyrique, militante syndicale à la SFA CGT, Pierre Lemenaès, qui est ex-responsable de la CGT de la Fonderie de Bretagne, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Thierry Baudin, qui est représentant syndical CGT, lui, chez Sanofi. Et donc, pour commencer cette émission tout de suite, on va enchaîner sur la question des violences policières et notamment avec un reportage, un petit entretien qu'on a mené avec Kay, qui est militante aux États-Unis. Et ensuite, on va enchaîner avec l'entretien avec Youssef Brakny. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez, évidemment, partager tout ça sur les réseaux sociaux pour que le plus de monde possible puisse nous suivre. Bonjour Kay, merci de prendre le temps de revenir avec nous sur la situation en ce moment aux États-Unis. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ce qui se passe suite à la mort de George Floyd, quelle mobilisation vous connaissez aujourd'hui, où vous êtes? Ici à Milwaukee et ailleurs, on voit des manifestations un peu partout, depuis le 25 mai, la tourerie policière de George Floyd à Minneapolis, dans l'État de Minnesota, c'est un État à côté d'ici de Wisconsin. Maintenant, il y a des manifestations qui se sont répondues jusqu'à travers le pays. Au moins 140 villes, principalement des grandes villes, mais aussi des petites villes. Il y a un village ici dans le Wisconsin qui avait 1000 personnes descendant dans la rue pour protester contre la brutalité et la violence policière. Il y a des groupes d'extrême gauche qui participent. Il y a beaucoup de jeunes. Dans certains endroits, les manifs font jusqu'à 20 000 personnes. Parfois, c'est que des Blancs. Parfois, c'est des Blancs noirs, des Latinos. Même si c'est surtout des jeunes, il y a même des endroits où on a assisté à beaucoup de familles qui manifestaient ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans les consciences aux États-Unis sur les questions à la fois de racisme et de violences policières? D'abord, le contexte général, c'est évidemment un taux de chômage qui peut atteindre 30 personnes. Il y a ça. Il y a deux lois de confinement à la maison à cause de la pandémie. C'est des couches. Les couches les plus touchées sont des noirs, sont des couches très populaires, soit parce qu'ils sont mis à la porte, ils sont maintenants des chômeurs, soit parce qu'ils sont obligés de travailler. Ils sont des travailleurs et des travailleuses essentielles, ce qu'on dit. Donc, ils travaillent dans le transport, dans certains magasins, dans l'alimentation. Et si on ajoute tout ça ensemble, c'est ça un peu la goutte d'or qui a fait déborder la vase. Donc, c'est un effet cumulatif dans les manifs. On voit Black Lives Matter, qui est un mot d'ordre qui existe depuis quelques temps, depuis la tourerie de Michael Brown dans la Ferguson, Missouri en 2014. Et il y a aussi I Can't Breathe, J'arrive pas à respirer. Le même cri poussé par Eric Garner, un autre noir tué, il y a quelques années, par la police à New York. On voit ça. Et puis, il y a un autre chose qu'on voit sur les pancarts, c'est assez abbe. All cops are bastards. Tous les filles sont des salons. La raison pour laquelle les bâtiments sont blessés n'est pas juste pour notre frère Georges Floyd. Ils sont blessés parce que les gens ici dans Minnesota sont dit aux gens de New York, aux gens de Californie, aux gens de Memphis, aux gens de tout le monde dans cette pays, «Enough est enough. » Micro. Pardon, excusez-moi. C'est l'erreur du débutant. C'est faux. Donc, vous venez d'entendre le témoignage d'une militante de Key, qui vient de Milwaukee, qui nous racontait la situation suite à la manche de George Floyd aux États-Unis. Et à la fin de ce petit reportage, vous avez entendu une autre militante états-unienne féministe qui s'appelle Tamika Mallory et qui revenait là-dessus. Alors, Youssef, pour enchaîner directement là-dessus, il semble qu'en France, on ait peu de difficultés à dénoncer les violences policières racistes, y compris venant de la police aux États-Unis, mais que par contre, les violences policières racistes en France, ça soit un peu plus compliqué. Donc, à ton avis, comment on peut expliquer cette distance-là ? Parce que déjà, je pense qu'il y a juste un souci de la distance, c'est que c'est toujours plus loin, c'est toujours plus facile de parler ce qui est plus loin, ce qui n'est pas ici, ce qui est à l'autre bout de la planète. Et puis, en fait, je pense que c'est aussi le fait de beaucoup parler des États-Unis, le fait de surreprésenter ça dans les médias, le fait de saturer les médias que de ce qui se passe aux États-Unis, ça permet aussi d'éviter une sorte de chape de plomb qui empêche que l'on évoque ce qui se passe en France. Donc, en fait, on a vu les médias au début, depuis le mœur de George Floyd, on a vu une saturation médiatique des images en boucle que de ces révoltes aux États-Unis, alors qu'en France, dans le même temps, on a aussi ici aussi des victimes de la police. Et en fait, on a un peu joué les troubles faites avec contre-appel, je pense qu'on va y revenir, mais en tout cas, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, en France, on a un discours soi-disant universaliste, soi-disant, aussi en France, on ne voit pas les couleurs. En France, tout le monde est pareil, il n'y a que des citoyens, les races n'existent pas. Alors évidemment, oui, les races biologiques n'existent pas, mais concrètement, la France a construit un discours racial, en fait, pour pouvoir dominer la planète. Elle l'a fait pendant la période coloniale et elle a dû justifier sa domination sur d'autres peuples sur Terre pour pouvoir les dominer. Et cette justification, ça a été notamment, on peut par exemple citer le discours de Jules Ferry, qui nous disait qu'il y avait par exemple un fardeau de l'homme blanc d'aller civiliser les indigènes, les sauvages en Afrique. Donc c'est l'Europe, c'est l'Occident, et notamment la France, qui a construit un discours racial. Et ce n'est pas ceux qui dénoncent le discours racial qui racialisent. Il ne faut pas inverser. C'est ce qu'on essaie de faire justement en France. Et c'est le procès qu'on tente de faire au Comité d'Amin aujourd'hui, d'ailleurs, quand nous nous disons qu'il y a effectivement des similitudes entre la France et les États-Unis. Il y a aussi des similitudes historiques. La France a aussi une histoire de l'esclavage. Notamment, il y a des villes en France qui ont été construites sur l'esclavage. Donc il y a Bordeaux, que Philippe Poutot connaît bien, je le vois à l'image. Il y a Nantes, etc., qui ont été construites sur l'exploitation de la traite négrière. Et puis ensuite, il y a une histoire coloniale, je viens d'en parler. On a, par exemple, aujourd'hui, la France a été pendant très longtemps la deuxième plus grande puissance coloniale de la planète. Donc elle a colonisé toute Afrique et une partie de l'Asie. Et donc il y a une histoire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire vis-à-vis des populations noires, une histoire vis-à-vis des populations nord-africaines. Et donc ça ne vient pas de nulle part, en fait, cette répression politière qui vise, dans l'écrasante majorité des cas, des populations que l'on dit aujourd'hui racisées, mais en fait, c'est pour ne pas dire noirs et arabes. Et donc, pour moi, non, au contraire, la comparaison est pertinente, même si par ailleurs, nous, en tant que militants, on doit dire qu'effectivement, ce n'est pas pareil, parce que là, aux États-Unis, il y a d'autres questions spécifiques, notamment liées à la déportation des personnes, des populations africaines vers le continent américain. Alors, juste avant de revenir avec toi sur les mobilisations d'hier, et notamment le rassemblement au TGI, on va regarder justement un petit reportage sur la question des violences policières et du rassemblement d'hier qu'on a réalisé. Plus de 20 000 personnes ont manifesté, malgré l'interdiction, à Paris, mardi 2 juin, contre les violences policières. Et le préfet Lallemand a dû en manger sa grosse casquette devant les images de cette foule très compacte, très jeune, très féminisée et très, très racisée. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, le mandat d'aujourd'hui, c'est de dire que nos frères, que les personnes noires, que les personnes racisées, nous avons le droit de participer à la construction de ce monde. Le mandat d'aujourd'hui, ce sera de dire nous avons le droit de participer à la construction de cette France. Nous avons le droit de participer à la construction de notre propre vie. Que l'impunité policière cesse pour toutes les communautés ! La police, elle tue, la police, elle assassine ! Là, on est avec des centaines, voire des milliers et des milliers de personnes à l'appel du comité Adama-Traoré. Et là, il y a évidemment l'exigence d'avoir la vérité et la justice pour Adama, pour tous les autres cas. Et puis surtout, le fait qu'on n'arrête pas simplement notre révolte à ce qui se passe aux Etats-Unis et qu'on soit capable de le traduire ici. Voilà. Donc, on l'a vu sur ces images, c'était évidemment impossible de ne pas parler de la manifestation d'hier devant le TGI, le tribunal de grande instance de Paris. Même la préfecture l'a dit, plus de 20 000 personnes qui étaient là, qui demandaient justice pour Adama et qui dénonçaient par ailleurs tous les autres meurtres. Et toutes les violences policières racistes. Est-ce que tu peux nous en parler, revenir là-dessus et nous dire notamment ce que ça signifie politiquement pour vous, pour le comité ? Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est un tournant, en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau aujourd'hui, mobilisation qui est quand même très important. C'est-à-dire qu'en fait, depuis quatre ans, on monte en puissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre premier cours. On a toujours fait des événements, voilà, des événements assez importants qui marquent les événements politiques qui sont toujours pensés en amont, qui sont toujours liés à une stratégie qu'on a établie depuis quatre ans dans différents secteurs de la société avec un seul objectif, une seule ligne directrice, c'est d'imposer la question des violences policières dans le débat public, d'imposer la question des violences policières dans les mouvements de gauche, surtout les mouvements de gauche qui sont dans l'optique d'une conquête du pouvoir. Et en fait, ça les gêne, ce genre de questions. C'est-à-dire que ces questions-là, pour eux, c'est pas assez bankable, ça ne rapporte pas des voix selon leur point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que ça va... Ils ont plutôt un discours qui droitisse de plus en plus et qu'en fait, il ne faut pas braquer les syndicats de police qui sont très puissants en France, il ne faut pas braquer les populations qui pensent que la police les protège. Alors qu'en fait, la police, ça sert juste à contenir les populations pauvres, des quartiers populaires, les populations noires et arabes, pour empêcher qu'elles se révoltent face à leur sort. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'on se demande même pourquoi ça ne se révolte pas avant et pourquoi ça n'explose pas avant. Donc la police, elle sert essentiellement à ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a atteint vraiment un nouveau cap et je pense que c'est une démonstration de force. C'est-à-dire que quand même BFMTV qualifie cette manifestation de démonstration de force, il se passe quelque chose. Nous, on n'en a jamais douté. Nous, on savait qu'il y avait cette capacité, ce potentiel vraiment de mobilisation énorme dans les quartiers populaires. Nous, en fait, depuis quatre ans, on va dans les quartiers. C'est ça qui a payé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on s'est toujours adressé prioritairement aux quartiers populaires. On s'est toujours déplacé. C'est-à-dire que toutes les marches à la main en amont, on va toujours dans les quartiers. On va partout en Ile-de-France. Partout, on va faire de la politique. On discute avec eux. Et on savait en parlant avec eux que le jour où ça allait arriver, ça serait massif. On le savait, on l'a toujours su. Et là, aujourd'hui, ça a été une magnifique démonstration. Enfin, hier plutôt, ça a été... Je suis encore dedans là. Ça a été une magnifique démonstration de force de ce que peuvent faire les quartiers populaires, en fait. Et on voit que quand il y a une direction politique claire, on voit que quand il y a un discours clair, en fait, les quartiers, voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous, notre mot d'ordre, c'était révolte contre le déni de justice. Beaucoup nous auraient dit « Mais non, il ne faut pas dire révolte, vous ne vous rendez pas compte, ils vont tout brûler, etc. » Ben non, si, au contraire. Moi, je pense que tout le monde devrait le dire aujourd'hui. Parce que quand un jeune homme, le jour de son anniversaire, meurt entre les mains des gendarmes ou quand d'autres, sur des motos, se font percuter, finissent écrasés, etc. Tout le monde devrait être révolté et ça devrait être le mot d'ordre de toutes les organisations, que ce soit politique, associative, syndicale, etc. Et malheureusement, ce que je constate, et justement, ça a montré encore plus notre capacité de mobilisation, c'est qu'on l'a fait quasiment seul, cet appel, et qu'il y a eu très peu, encore une fois, je ne parle pas, le bon VNPR, les autres sont toujours là, etc. Les groupes qu'on a l'habitude de voir, mais je pense vraiment à des, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou François Ramein, etc. On voit qu'ils en parlent aujourd'hui tardivement parce qu'il y a le rapport de force, mais voilà, il y a ce goût amer où ils n'ont pas appelé avant, voilà. Et en plus, c'était clair, c'était le comité Adama, il n'y avait pas de possibilité de récupération, donc nous, ça ne nous aurait pas gêné, mais je pense que c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas appelé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de récupération. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement fort politiquement, tellement stable que personne ne peut nous récupérer et donc, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer, bah en fait, ils ne le font pas, ils n'appellent pas. Ça, c'est lamentable et je pense qu'ils ont pris un petit coup de pression là. Et après, c'est ce que tu as dit, mais ce qui était aussi très impressionnant, c'était à quel point cette foule de personnes, enfin, c'était des personnes très jeunes, c'était aussi beaucoup de femmes, c'était énormément de personnes racisées, des quartiers, etc. Et c'était vraiment très impressionnant. Du coup, un dernier mot autour de l'affaire judiciaire, Adama, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement où on en est sur le plan judiciaire, quelles sont les prochaines échéances, on a vu évidemment les dernières annonces, mais voilà, est-ce que tu peux développer ? Oui, parce que déjà, cette mobilisation, elle fait suite à une dernière expertise bidonnée de charlatan, je ne peux même pas les appeler les experts, de personnes qui sont complices, en fait, et qui rendent des expertises complètement bidons, absurdes, alors que déjà, les plus grands experts qu'on a mandatés se sont déjà prononcés dessus. On remarque que c'est le même procédé que pour George Floyd, c'est-à-dire que George Floyd, on a une expertise judiciaire qui dit qu'il est mort de pathologie cardiaque alors qu'on a une vidéo, et qu'une expertise indépendante dit que c'est le plaquage ventral, c'est exactement ce qui se passe pour Anama Traoré, on a une expertise indépendante qui dit clairement qu'il est mort du plaquage ventral et donc, voilà, aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est-à-dire que là, l'objectif des juges c'était de rendre un non-lieu avec cette expertise bidon, juste à 18h ou 1h avant le rassemblement, cette expertise indépendante est tombée, elle contredit complètement l'expertise qui dit qu'il est mort de pathologie cardiaque et donc, voilà, ça va être très compliqué pour les juges de rendre un non-lieu, ça va être compliqué pour les juges de rendre un non-lieu parce qu'on est venu à leur porte, on est venu devant le tribunal, on était plus de 40 000, donc ça va être, s'il faut le refaire, on le refera en fait, et donc, voilà, on en est à haut niveau judiciaire. Juste pour finir, par rapport au fait qu'il y avait énormément de femmes, de jeunes femmes qui étaient présentes à ce rassemblement, ça, voilà, ça s'explique pas une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, Assa Traoré, c'est devenu une figure des luttes contre les violences policières qui incarne, j'ai envie de dire même la justice, qui l'incarne, qui incarne la dignité, et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un puissant, c'est devenu vraiment un puissant moteur d'identification politique pour ces jeunes femmes, c'est ce qui explique qu'en fait, voilà, quand quelqu'un, quand les populations des quartiers populaires se sont représentées, quand quelqu'un parle du discours que ces personnes veulent entendre, c'est-à-dire radical, sans concession, direct, franc, etc., ça marche, ils viennent dans la rue, ils se mobilisent, donc ça, c'est une petite réponse à tous ceux qui disaient que les quartiers populaires étaient résignés, qu'il n'y a pas de politique, etc., je pense qu'hier, ça a été la meilleure démonstration. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir pris le temps de venir et de nous répondre, donc Youssef Brachny du Comité Justice et Vérité pour Adama, merci, à la prochaine, évidemment, on va passer, du coup, à la suite qui est, pour nous, évidemment, pas totalement, pas totalement séparée, parce que précisément, donc, le NPA, il était présent comme il est présent à chacune des échéances, parce que, pour nous, on pense que ces questions sont aussi des questions qui nous concernent tous, qui concernent aussi les militants dans le monde du travail, mais on passe, donc, tout de suite à la suite, je vais vous représenter, donc, les personnes qui vont intervenir sur la question, donc, des licenciements, des multiples annonces de licenciements qu'on a vues ces derniers jours, alors, particulièrement dans l'automobile, mais pas que, donc, on a avec nous, ce soir, Florent Grimaldi de la CGT, Bruno Lardy, Tiziri Kandi, donc, qui est militante à la CGT-HPE, c'est-à-dire dans les hôtels de prestige, Johanna, syndicaliste dans l'aéronautique, Joël, l'allait salarié dans l'imprimerie, donc, à l'imprimerie des fossés, militant syndical CGT, qui va revenir avec nous sur la question de Prestalis, Marie, artiste et intermittente, également militante syndicale à la SFA CGT, Pierre Lemenaes, donc, ex-responsable de la CGT des Fonderies de Bretagne, qui a été aussi très concerné, disons, par ces questions dans les derniers jours, et Thierry Baudin, représentant syndical CGT Slanoffi, et notre camarade Philippe Poutou, donc, on va essayer de commenter, juste avant de vous interroger, donc, sur la réalité des plans de licenciement, on va voir un petit reportage rapide, donc, qui revient un peu sur la situation globale. Avec les annonces de la fermeture de quatre usines chez Renault, 4600 emplois en France et 15 000 dans le monde qui sont supprimés. Prestalis, la société de distribution de presse, prévoit de supprimer 70% de ses postes, 512 emplois avec la liquidation de plusieurs dépôts. Slanoffi, de son côté, a fermé le centre d'Alfortville en attendant d'autres. Mais les plans de licenciement ne représentent qu'une toute petite partie des suppressions d'emplois. Le chômage a explosé avec près d'un million de personnes supplémentaires, soit 22,6% en plus. Donc, directement, je te pose la question de Florent Grimaldi qui est militant à CGT Renault-Lardy. Est-ce que tu peux faire pour nous le point justement suite aux diverses annonces du PDG de Renault-Sénard ? Oui, bonsoir à tous et toutes. Alors, d'après Sénard, c'est bien sûr un plan qui a pour objectif de sauver Renault. Ils n'ont pas osé dire que c'était un plan pour sauver des emplois. S'il y avait quand même 15 000 suppressions de poste dans le monde, c'est un peu beaucoup. En fait, c'est un plan qui a pour objectif de restaurer la profitabilité de Renault et la remettre au niveau des exigences des grands actionnaires. Ils disent que c'est un plan de 2 milliards d'économies. Ce n'est pas un hasard, ce chiffre. C'est vraiment ce qui leur manque pour atteindre 7 % de marge opérationnelle. 7 %, c'est ce que notre très cher Carlos Ghosn avait fixé quelques mois avant de passer un peu de temps dans un petit studio à Tokyo. Bon, c'est un plan qui était prévu avant le Covid aussi. C'est depuis fin 2019 et début 2020 qu'il le prépare. C'est une restructuration complète de l'appareil de production de Renault avec 5 usines qui vont être directement menacées et aussi beaucoup de suppression de postes dans l'ingénierie et le tertiaire. Tous les sites de Renault vont être impactés. Ça, c'est un point. La presse ne parle que des suppressions de postes chez Renault mais en fait, il y a autant de suppressions de postes chez les prestataires. Il y a plusieurs milliers de travailleurs chez les fournisseurs qui ont déjà le couteau sous la gorge et il n'y a même pas de comptabilité de tous les salariés intérimaires qui vont se retrouver directement à Pôle emploi. Pour en revenir aux usines menacées, il y a Maubeuge qui a connu une mobilisation assez impressionnante la semaine dernière. Il y a eu un blocage total de l'usine, 100% des grévistes, des militants actifs dans toute la ville pour organiser une manif qui a rassemblé plus de 5000 personnes dans la ville samedi. Ça a vraiment été un grand bol d'air frais après le déconfinement. À Codan, la foréderie de Bretagne, je pense que Pierre racontera aussi, mais bon, ça a été le même topo, une grève totale avec un blocage. Et cette semaine, c'est l'usine de Choisy-le-Roi, elle aussi menacée vraiment de fermeture qui s'y est mise, où il y a la quasi-totalité des 270 salariés qui sont en grève et qui occupent l'usine depuis hier. Bon, la force des réactions, elle a sûrement un peu surpris la direction de Renault et le gouvernement. Bon, ils avaient peut-être déjà préparé la stratégie, mais en tout cas, ils ont fait mine d'ouvrir des négociations à Maubeuge et ils en ont ouvert aussi à la fonderie de Bretagne. Et ils ont déclaré à la fonderie de Bretagne la semaine dernière que finalement, l'usine ne serait ni fermée ni cédée. Bon, finalement, ce week-end, le PDG de Renault au Sénat, il a dit qu'il y aurait des négociations, mais que l'avenir de la fonderie n'était pas dans le groupe. Donc, on voit que tout ça, c'est très fragile. Et à Maubeuge, les salariés, enfin, les syndicats ont été reçus hier à Bercy. Ils ont tenu des garanties pour l'emploi jusqu'à 2023 et des négociations pour les projets après. Bon, ça montre deux choses que les réactions des travailleurs, c'est les seules choses qu'ils craignent vraiment. Et là, il y en a eu des fortes et il y en a des fortes. Et la deuxième chose, c'est que la stratégie de Renault, c'est de jouer sur la concurrence entre tous les sites et aussi de jouer sur des longues négociations qui s'ouvrent sur des projets industriels site par site. Donc là, il y a des pièges dans lesquels il va falloir que les travailleurs du Renault ne tombent pas. Il y a celui du repli chacun sur son usine. Ça, ça peut être alimenté aussi par toute la propagande autour des relocalisations, alors soit en France, mais même région par région. Et puis, il y a aussi un peu un piège dans la recherche de stratégies industrielles alternatives dans le cadre du système actuel. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'une stratégie industrielle à proposer aux patrons, ils en ont plein. Ce dont on a besoin, c'est une stratégie de lutte. Et celle-là, cette stratégie, elle est à proposer à l'ensemble des travailleurs de Renault, mais aussi d'ailleurs. Donc, on espère qu'il va y avoir des initiatives communes de tous les sites Renault dans les semaines qui viennent. On va y revenir un peu plus tard, évidemment, parce que c'est aussi l'intérêt de réussir à mettre tous ces militants ensemble qui luttent sur notamment la question des licenciements. Tout de suite, je passe la parole à Thierry Baudin qui est avec nous, qui est représentant syndical CGT chez Sanofi, où justement, en parlant de ça, la phase dite de dialogue social avec des gros guillemets est terminée et elle s'est terminée par l'approbation par les syndicats. Alors, pas tous les syndicats à l'exception de CGT et de Sud. Donc, l'approbation du PSE, est-ce que tu peux donner les grandes lignes notamment de cet accord et particulièrement en termes de casse sociale ? C'est le énième plan de restructuration malheureusement que nous vivons dans Sanofi qui est quand même la troisième entreprise la plus bénéficiaire de France. C'est-à-dire que la rentabilité n'est pas synonyme de maintien de l'emploi et loin s'en faut. Parce qu'ils ne sont jamais assez... Ils veulent toujours aller plus loin au niveau de la rentabilité. Donc, le dernier plan de restructuration dans la R&D, dans la recherche et développement, c'était près de... C'était 299 postes supprimés et surtout la fermeture du site d'Alfortville qui travaillait entre autres tout ce qui était sécurité des médicaments, des études de toxicologie absolument indispensables pour être sûr que le médicament qu'on va délivrer aux patients ne présente pas d'effet secondaire en tous les cas d'effet secondaire majeur. Donc, c'est un NMQ. Il faut savoir qu'en 12 ans, c'est 5000 emplois qui ont été supprimés par Sanofi en France et plus de 2400 en recherche et développement, c'est-à-dire dans le cœur du métier alors que normalement notre finalité et notre métier ça doit être justement de découvrir, de développer et de mettre à disposition des médicaments ou des vaccins qui soient utiles aux populations. Et alors, oui, précisément dans la suite de ce fameux plan justement sur la liquidation des secteurs de recherche, sur quoi l'entreprise dit se focaliser parce que du coup il dit se focaliser sur les activités rentables et qu'est-ce que ça veut dire par la suite en termes de… C'est très clair, c'est déjà malheureusement en cours, c'est marrant parce qu'on a attendu beaucoup Sanofi autour de la question des vaccins qui avaient l'air de vouloir sauver le monde et ainsi de suite mais dans le même temps il y a tout simplement deux ans, Sanofi s'est complètement désengagée de toute recherche sur de nouveaux antibiotiques alors que la communauté médicale alertait sur le fait qu'il y a eu des épidémies majeures qui allaient tomber la preuve en est on ne sait pas si très clairement on aurait pu avoir un antibiotique ou un antiviral qui aurait pu être efficace s'ils avaient été chercher mais de toute façon on ne cherche plus dans ces domaines-là parce que la direction a décidé de toute façon de se focaliser sur les maladies qui sont forcément les plus rentables donc on a abandonné des axes thérapeutiques majeurs en termes de santé publique au niveau mondial je le répète sur tout ce qui était médicaments anti-infectieux on a gardé heureusement encore la partie vaccin et on ne sait pas jusqu'à quand mais on a abandonné sur la maladie d'Alzheimer on travaille plus sur la maladie d'Alzheimer quasiment plus sur la maladie de Parkinson on a abandonné sur tout ce qui était neuro en grande partie cardiovasculaire et autres donc on est et sur et donc sur cette cause qui est la deuxième cause de mortalité dans le monde sur les maladies infectieuses on a abandonné les recherches donc on se focalise et pour résumer je vais vous dire les propos qui ont été tenus par l'ancien directeur général de Sanofi il a dit on ne peut pas être absent du marché de l'immuno-oncologie il n'a pas dit on avait la nécessité d'accentuer les recherches contre les cancers pour soigner les populations il a dit on ne peut pas être absent du marché et ça voulait tout dire si dans la cancéro c'était pas rentable on n'y serait pas comme c'est très rentable au niveau de la cancérologie on y est mais on abandonne le reste et c'est ça qui est absolument inacceptable c'est qu'on se désengage de comme je l'ai dit de maladies qui sont qui sont extrêmement mortelles au niveau au niveau de la planète et qui plus est avec j'imagine du coup la perspective d'encore plus de suppression de fermeture de sites pour vous oui il y a en recherche oui mais dans tout dans tout secteur aussi industriel il y a Sanofi qui ont créé un pôle de production au niveau européen en vérité c'est un projet d'externalisation de 6 usines de Sanofi en Europe ils veulent qu'il y ait peut-être un petit peu d'argent en public qui rentre à travers la BPI à travers de ça mais ils veulent plus garder que 30% et surtout ils veulent se séparer de près de 200 médicaments déjà de ces deux usines de plus de 1000 salariés enfin je parle des deux usines en France et plus de 1000 salariés mais désengagés de médicaments ce qu'on appelle les MITM les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur c'est des médicaments anciens souvent qui n'ont pas une forte rentabilité et pour lesquels ils ont une obligation de maintenir des stocks ce qui n'est pas toujours vrai et ils veulent se désengager aussi parce que comme ça ils n'ont plus la nécessité d'assurer la production et dans le cadre de la création de ce pôle où Sanofi ne détiendrait que 30% et bien très clairement ils veulent en même temps se désengager de ces médicaments qui pour eux ne sont pas les plus rentables là encore c'est un pur scandale on a besoin d'avoir l'assurance de pouvoir produire en France mais aussi dans d'autres pays on n'est pas pour le tout le tout national mais d'assurer la sécurité sanitaire des populations à travers la planète donc il y a des enjeux majeurs et là encore il va falloir continuer à se battre continuer à argumenter il est anormal que cette industrie pharmaceutique et entre autres un groupe comme Sanofi reste entre les mains du privé alors sous quelle forme est-ce qu'une appropriation sociale et sous quelle forme pourrait être faite en tous les cas il y a besoin que les différents acteurs que ça soit les professionnels de santé que ça soit évidemment les salariés que ça soit les pouvoirs publics la société civile et bien s'emparent de ce sujet pour sortir en tous les cas le médicament et le vaccin de la sphère financière c'est un enjeu crucial et on le voit bien aujourd'hui même avec le chantage autour du vaccin qui est fait par Trump et les pouvoirs publics que les Etats-Unis très bien merci beaucoup Thierry c'était Thierry Baudin notre représentant syndical CGT chez Sanofi un peu même question je me tourne vers Johanna qui est syndicaliste dans l'aéronautique est-ce que tu peux revenir avec nous sur la situation dans ta boîte et un peu plus largement peut-être dans le secteur de l'aéronautique concernant les licenciements et notamment alors ça a été évoqué évidemment par Thierry mais la question de la sous-traitance et les précaires qui sont déjà un biais de recours très large des entreprises pour essayer de surmonter les crises économiques pour le dire avec des gros guillemets Johanna alors n'oublie pas d'activer ton micro parfait vas-y oui bonsoir à toutes et à tous et donc en ce qui concerne l'aéronautique la situation malheureusement n'est pas n'est pas du tout ou bonne donc à commencer par les précaires donc bon les précaires dans l'aéronautique c'est les intérimaires surtout donc eux à Airbus mais ailleurs aussi c'est les premiers dont le contrat n'ont pas été renouvelé il ne reste que jusqu'à la fin de leur contrat alors moi je travaille au bureau d'études à Airbus en ingénierie et en fait au bureau d'études mais pas que tous les sous-traitants en ingénierie quasiment tous à toute l'exception près ont dû partir du jour au lendemain ça s'est fait en quelques mois et en fait donc on parle des personnes qui ne sont pas précaires dans le sens classique du terme parce que c'est des personnes qui sont souvent en CDI mais pour une boîte d'ingénierie qui travaillent sur des projets dans l'industrie et donc c'est un ravage très important à Toulouse et dans la région déjà pour commencer en ce qui concerne les ingénieries et cadres d'Airbus on est au chômage partiel entre 10 à 30% selon les secteurs et c'est vrai que bon il y a beaucoup d'insécurité qui est ressentie auprès de salariés en fait la tu essaies de parler un tout petit peu plus fort Yohanna excuse moi je t'interromps vas-y continue oui la direction d'Airbus et des autres grosses boîtes se servent du fait qu'actuellement pour les avions passagers c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas voler c'est très compliqué de voyager etc et et donc il y a un ralentissement aussi dans les livraisons par contre le carnet de commandes lui il est entier il n'y a pas eu d'annulation massive des commandes dans le carnet de commandes qui dure plusieurs années 7 ans au moins de commandes et et donc forcément comme à chaque fois qu'il y a une situation de crise ils s'en servent pour imposer imposer tout un tas de choses qui ne seraient pas passées autrement alors on ne peut pas encore parler des licenciements dans l'aéronautique parce que dans les boîtes d'ingénierie dont les salariés se retrouvent actuellement sans mission il n'y a pas encore eu des licenciements probablement parce qu'il y a des mesures sur l'emploi des mesures qui sont toujours en cours et Airbus non plus alors Airbus ce qu'il y a c'est qu'il y a des rumeurs qui sont qui sont publiées dans les médias par-ci par-là par rapport à des éventuels licenciements par contre au niveau des espaces de service personnel il n'y a aucune info qui est passée il n'y a absolument aucune info officielle de quoi que ce soit et pour l'instant aussi comme il y a les tous ces financements du chômage partiel des salariés ça ne va pas être demain par contre bon tout le monde s'attend à ce que il y ait des annonces pas très jolies très prochainement il y a toujours auprès des salariés un espoir que ce soit des mesures d'âge et ce genre de choses mais le problème c'est que même les mesures d'âge c'est hautement problématique parce que on se retrouvera moins nombreux à devoir être plus compétitifs etc et en fait le problème c'est que actuellement le rapport des forces syndicales il n'est pas très bon et il y a du mal il y a beaucoup de mal à ce que les salariés puissent croire qu'ils pourraient changer changer les choses donc voilà et après dans un deuxième temps un peu plus tard dans l'émission on va parler de revendication oui perspective et revendication mais du coup merci beaucoup donc Yoana qui est syndicaliste dans l'aéronautique pour ce petit tour sur Airbus notamment et puis l'aéronautique je vais essayer de passer la parole donc à Joël Lallet pour le coup un secteur tout à fait différent c'est-à-dire dans la question de la presse et donc lui il est il est lui il est imprimeur pardon à défausser il est militant syndical CGT tu peux revenir pour nous juste dans la pardon excusez-moi sur la situation dans la presse et notamment autour de ce qui a fait le plus de bruit ces derniers temps c'est-à-dire la fermeture des centres de prestalistes avec l'annonce des 512 licenciements ah bon pour l'instant il y a un petit problème de connexion donc c'était un faux départ on va plutôt enchaîner directement sur Philippe et on essaiera de revenir donc avec Joël juste après donc Philippe Poutou porte-parole du NPA parmi d'autres choses et notamment ancien ancien vous voyez dans l'automobile est-ce que tu peux justement en parlant de ça nous raconter l'expérience de Ford et notamment revenir un peu sur quelle a été la politique de destruction lente de la boîte par la direction comment cette question des licenciements s'est posée chez vous un peu sur le long terme oui bonsoir tout le monde nous de l'autre côté comme tu disais l'usine est quasiment fermée tout est joué donc on n'a plus de stress puisque l'affaire est pliée mais on a une petite expérience une longue expérience quand même puisque c'est une histoire qui dure plus de 10 ans donc impossible de tout raconter mais c'est sûr qu'on peut constater quand même que les procédures patronales sont bien au point en ce qui concerne la division du personnel ou la division des salariés et puis faire mettre dans les têtes des salariés que finalement il n'y a pas d'espoir que tout sera joué ou que leur solution à eux elle s'imposera au bout du compte donc il y a quand même tout un climat de fatalisme qui est bien entretenu bien construit et on voit que les stratégies patronales sont les mêmes au fil des années et puis là on voit aussi très bien que l'après crise sanitaire ce sont exactement les mêmes recettes patronales pour arriver à commencer à justifier des fermetures d'usines ou des plans de licenciement et là aujourd'hui on le voit avec Renault ou dans le commerce on voit bien les justifications tout est au point donc ce qu'on peut constater quand même c'est cette volonté de diviser de séparer et d'isoler et d'affaiblir et donc d'empêcher que germe une idée comme quoi il serait possible de résister qu'il serait possible de contester et d'imposer d'autres solutions donc bon alors aujourd'hui nous on a vécu ça pendant très longtemps moi je verrai sur les questions de division Florent en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la question Renault c'est vrai qu'il y a un truc qui est terrible c'est comment Renault met non seulement en concurrence les sites les uns contre les autres mais c'est surtout comment ils essaient de faire en sorte que les salariés raisonnent uniquement par rapport à leur propre usine par exemple on l'a vu mais Pierre on va en parler il y a la fonderie de Bretagne où j'ai vu aussi du côté de Mauvege c'est d'essayer de faire que dès qu'il y a une contestation ou dès qu'il y a un début de contestation il y a un repli stratégique patronal ou en tout cas quelque chose qui est bien préparé en amont en disant ok ok non vous inquiétez pas on fermera pas on va voir les stratégies les meilleures on voit comment ils sont très attentionnés à ça et comment ils essaient de calmer les ardeurs dès qu'elles naissent pour après mieux attaquer donc en fait ce qui est difficile c'est pour nous salariés c'est d'arriver à raisonner bien au-delà de sa propre usine et d'arriver à toujours voir les choses à l'échelle du secteur et puis même on pourrait dire globalement au-delà du secteur parce qu'on se fait souvent piéger dans notre propre secteur parce qu'il y a des arguments techniques des arguments économiques on vend moins de voitures ou il y a le pro-ethnique il y a la nécessité de s'adapter aux questions environnementales et donc on voit qu'aujourd'hui tout est là pour arriver à isoler enfermer et c'est des pièges dans lesquels on tombe souvent parce qu'on n'est pas assez fort parce qu'on n'est pas assez costaud parce qu'on n'est pas assez organisé parce que voilà pour plein de raisons donc je pense qu'aujourd'hui on voit tout ça qui est en oeuvre et donc on a toujours ce sentiment quand on se bat de la nécessité ou de l'urgence qu'il y aurait de se dégager de ça et d'arriver à résister très largement et donc c'est non seulement des salariés entre différentes usines mais des salariés aussi entre différents secteurs et puis c'est aussi d'arriver à discuter à la fois de notre emploi dans notre propre usine et puis des emplois qui sont ce qu'on appelle des emplois induits c'est les emplois de la sous-traitance c'est les emplois voilà donc on est dans dedans et comment on se dégage de ça comment on arrive à raisonner très largement et à se sentir un peu plus fort pour empêcher les mauvais coups patronaux et oui parce que comme tu le dis de toute façon en fait dans un contexte particulièrement de crise économique évidemment ces plans ils se multiplient et dans tous les secteurs et pour enchaîner donc avant de voir si on arrive à revenir avec Joël je voudrais passer donc à deux secteurs particulièrement touchés par la crise qui a été induite par le coronavirus et aussi qui sont particulièrement déjà touchés par les questions de précarité donc avec pour commencer donc Tiziri Tiziri Kandik est militante à la CGTHPE donc dans l'hôtellerie est-ce que déjà merci et bienvenue est-ce que du coup tu peux revenir avec nous justement sur la réalité de l'emploi et de la crise dans ton secteur qui est effectivement particulièrement touchés depuis le début de cette période et notamment le rôle de la précarité comme variable d'ajustement en fait sur les suppressions de postes de la direction et des grands groupes je te laisse la parole bonsoir à toutes et tous donc d'abord merci en fait de m'avoir m'avoir invité en fait à cette conférence sur la question effectivement du secteur de l'hôtellerie il est vrai que c'est un secteur qui est quand même particulièrement touché par cette crise entre guillemets en fait notamment depuis le début du confinement voire même avant en fait il y avait énormément d'hôtels qui ont fermé d'abord dans l'hôtellerie de luxe mais aussi en fait dans l'hôtellerie économique il faut savoir que notamment les grands groupes ont très très vite fermé formé leurs établissements à cause de à cause du confinement et à cause de la situation sanitaire et compte tenu du fait que beaucoup d'hôtels font recours un peu à la sous-traitance qu'on dénonce depuis plusieurs années en fait dans notre syndicat c'était d'une certaine manière un peu plus facile aussi pour les hôtels de gérer le confinement lui-même qu'ils ne devaient pas assurer les salaires ou se soucier de la question du travail de ces salariés là c'est-à-dire que toute la question effectivement de l'emploi des salariés de l'hébergement qui compte quand même le secteur le plus important de l'hôtellerie parce qu'il faut savoir qu'un hôtel on a beau écouter les gros discours des avocats le secteur principal ou en tout cas l'activité principale d'un hôtel c'est quand même le nettoyage des chambres et d'ailleurs les équipes les plus grosses c'est celle effectivement de l'hébergement et donc toute cette question-là a été reportée sur les sous-traitants qui devaient effectivement la gérer ensuite la question va aussi se poser j'ai envie de dire de manière encore plus grave et plus assistante maintenant maintenant qu'il y a un déconfinement et qu'il va y avoir petit à petit une reprise d'activité parce que finalement compte tenu des taux d'occupation des hôtels qui vont être extrêmement bas il y a beaucoup beaucoup d'établissements hôteliers qui restent encore fermés aujourd'hui et qui vont l'être encore les mois prochains j'ouvre une petite parenthèse en fait la période entre guillemets allant de mai à juillet c'est un peu la période d'or entre guillemets des hôtels en fait c'est là où ils font leurs plus gros chiffres parce que c'est là où il y a les fashion week le Roland-Garros etc et donc compte tenu de tout ça et bien la sous-traitance leur sert aussi finalement de d'amortisseurs ou je dirais même de de moyens de réaliser encore des économies parce que finalement comme les taux d'occupation vont être encore bas et bien en fait on va donner moins de chambres aux sous-traitants en fait nettoyés et donc le sous-traitant va solliciter moins de salariés et donc de fait ça les les grands groupes hôteliers comme le groupe Accor qui ne cesse de passer de plateau en plateau pour dire qu'il reste à la disposition de l'État pour mettre ses hôtels ses chambres etc en fait ils vont faire des économies non négligeables justement par ce biais-là et je fermerai juste aussi ce point-là par autre chose il faut savoir aussi que dans les hôtels il y a quand même une 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 spécificité en fait de la convention collective des hôtels café-restaurant qui est la possibilité entre guillemets donnée aux hôtels et aux cafés de recourir au contrat journalier au contrat d'extra entre guillemets rien d'extra et donc et donc il y a beaucoup d'hôtels déjà en temps normal qui fonctionnent avec des contrats avec ce type de contrat en particulier il y a des salariés qui travaillent pendant 30 ans avec des contrats d'extra et donc c'est aussi un moyen entre guillemets pour les hôtels ça a toujours été un moyen entre guillemets de compresser un peu un peu ces coûts et donc maintenant c'est simple on ne va plus jamais juste rappeler les extras tant qu'on n'a pas on n'a pas de travail pour eux et c'est la même chose pour les intérimaires etc les hôtels c'est vraiment de notre point de vue en tout cas syndical tout comme la restauration rapide pour le coup un laboratoire réel de la précarité et de sa mise en place d'accord merci merci beaucoup Thilgérie on y reviendra effectivement c'est une situation qui est dramatique et qui est particulière et qui pose aussi la question justement du chômage et un autre secteur qui est extrêmement touché par cette problématique et qui a aussi été heurté de plein fouet depuis le confinement c'est la question des boulots qui sont liés à la culture et notamment les précaires des arts et de la culture donc on est avec Marie Marie qui est artiste et intermittente qui est militante syndicale à la SFACGT est-ce que tu peux revenir avec nous justement précisément sur ça c'est-à-dire alors il faut peut-être rapidement sur la situation des intermittents dans la période puis peut-être les annonces du gouvernement et puis surtout la question de la perspective sur l'assurance chômage cette fameuse réforme la situation aujourd'hui excuse-moi c'était un peu long mais vas-y bonsoir oui mais je vais très vite sur nous parce que vu la table je pense que c'est plus important d'aller sur l'ensemble des chômeurs et chômeuses donc nous les intermittents et intermittentes c'est pas un statut d'être intermittent c'est juste une manière spécifique d'être indemnisé qui tient compte de la manière spécifique qu'on s'organise nos métiers à savoir ils sont complètement précaires et ils le sont depuis des années et donc on a assuré une continuité d'emploi en adaptant les règles du chômage à nos manières d'exercer nos métiers sauf que comme les règles du chômage elles ont été de plus en plus empiétées et attaquées pour tout le reste en fait des chômeurs et chômeuses et que nous on a mieux résisté avec les autres du coup ça donne l'impression qu'on a une espèce de statut privilégié or au moment où ça s'était créé c'était juste une adaptation en fait des 35 heures mais je ne développe pas mais pour nous quoi et donc là là ce qui se passe avec les attaques du gouvernement d'abord il y en a déjà eu qui sont déjà passées au 1er novembre ils ont fait enfin ils ont acté qu'il fallait avoir travaillé 6 mois et non plus 4 pour pouvoir ouvrir des droits au chômage donc avec des conséquences désastreuses pour tous les métiers saisonniers qui se font sur 4 mois quoi dans le tourisme dans l'événementiel dans les cafés dans les restaurants dans les hôtels mais aussi en fait pour beaucoup beaucoup de salariés même dans des secteurs où ce n'est pas normal de travailler avec des contrats de 4 mois mais où de fait ça s'est généralisé et ça a fait baisser drastiquement le nombre de chômeurs et chômeuses indemnisées et puis là le projet enfin le deuxième volet non le premier volet qui a déjà eu lieu aussi c'est le flicage et chômeurs on en a beaucoup parlé en fait ils essayent de trouver des moyens pour radier un maximum de gens de l'assurance chômage pour qu'ils aient plus de droits donc où ils ne se sont pas actualisés où ils n'ont pas mis assez de zèle dans la manière de chercher un emploi pour petit à petit essayer de passer à des systèmes comme l'Allemagne où si tu n'as pas accepté un job de merde deux fois de suite et bien on te vire carrément de pôle emploi ça et donc le volet à venir qui est vraiment dramatique enfin c'est historique l'ampleur de cette attaque là c'est de dire qu'on va indemniser les gens plus longtemps c'est à dire qu'on va les indemniser jusqu'à 24 mois donc c'est bien toutes des droits au chômage long sauf qu'en fait on va diviser tout ce qu'ils ont gagné pendant ces 24 mois s'ils ont travaillé au moins 6 mois on va prendre ce qu'ils ont gagné et on va le diviser non plus par le nombre de jours où ils ont travaillé mais par toute la période pendant laquelle ils ont travaillé c'est à dire que si vous avez travaillé si vous avez travaillé 6 mois en 6 mois vous avez une indemnité des descentes mais si vous avez travaillé 6 mois en 24 mois votre indemnité elle baisse drastiquement ça va faire des baisses jusqu'à 75% des allocations mensuelles et plus de 50% ça c'est les chiffres de la CGT chômeurs plus de 50% et d'autres plus de 50% des personnes indemnisées toucheront moins de 700 euros par mois donc c'est c'est très très néolibéral en fait c'est à dire qu'on va avoir des droits donc on va quand même pas crever complètement tous directement à la gueule ouverte mais par contre des droits qui feront qu'on sera absolument corvéable qu'on acceptera n'importe quel job sous n'importe quel statut pour compléter ces indemnités qui n'en seront pas et la question des femmes pardon excuse-moi sur ce qui est très important et ce qui me paraît important d'avoir faim c'est qu'il y a tous les plans que vous avez décrits les uns et les autres de licenciement et puis par ailleurs pour les gens licenciés rien puisque il n'y a plus les droits au chômage qui s'amenuisent de plus en plus et donc c'est évidemment moins on est protégé comme chômeur plus on est vulnérable face à son patron et tout ça et en fait quand on met les deux choses ensemble enfin toutes ces choses ensemble ça crée une cohérence qui fait qu'on voit bien que c'est un système qui nous mène dans le mur enfin je veux dire mais c'est plus que le mur c'est monstrueux en fait je pense que la misère face à laquelle on va être dans la société là dans la période qui s'ouvre ça va être terrible terrible et très rapidement parce qu'on est déjà en retard mais on sait que en fait dans les périodes de crise les femmes sont particulièrement enfin les femmes entre autres sont particulièrement impactées est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer est-ce que c'est le cas et bon spoiler alert en quoi c'est le cas chez les intermittents ou dans les jobs précaires de la culture chez les intermittents je vais regarder les chiffres donc les femmes parmi tous les intermittents du spectacle toutes professions confondues représentent 41% des intermittents pour les femmes de moins de 30 ans et chez les plus de 50 ans elles sont plus que 30% des intermittents donc en fait on sort des annexes beaucoup plus vite parce que c'est dur de retrouver du boulot parce qu'on se fait licencier pour grossesse les langues se délient un peu dans notre petit milieu c'est terrible terrible virer quelqu'un pour grossesse les gens le disent l'écrivent les patrons n'ont pas peur de le dire mais ça notamment et puis plein de choses et puis je pense que pour l'ensemble des chômeurs de toute façon tu n'auras plus du boulot pour tout le monde on est deux on va faire les comptes on se dit c'est moi c'est les hommes qui vont retourner au travail et s'il y aura un choix à faire dans les foyers c'est les femmes qui resteront à mon avis à vue de nez et peut-être prendre deux minutes je sais qu'on est en retard mais pour dire que j'en dirai pas plus que avant le confinement il y a eu une AG de chômeurs à Paris où on était plusieurs centaines ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps et moi je suis assez optimiste quand même sur la manière en fait le discours qui est de en gros si tu es chômeur c'est de ta faute c'est parce que tu ne cherches pas vraiment du boulot là quand on va être des millions et des millions et des millions quand même ils n'y arriveront plus à dire ça et je pense que je pense qu'on va enfin à mon avis on peut se préparer à des mouvements de chômeurs qui vont avoir de la gueule parce que des gens ne laisseront pas faire je pense du coup Tiziri je vois que tu es avec un invité spécial mais si je peux quand même te poser une dernière question en fait même question c'est à dire c'est important surtout dans ton secteur où on voit que c'est une population qui est à la fois très féminine et très racisée aussi donc qui est doublement touchée en général par les questions des crises économiques qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus justement ? je te prends au dépourvu désolée non 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 pas du tout pas du tout pas du tout en fait non non mais enfin comme je dis tout à l'heure en fait la question sur cette question effectivement des licenciements à venir etc nous syndicalement on a eu une expérience assez je ne saurais même pas la qualifier en fait parce que c'est quand même entre guillemets en fait une quinzaine de jours qu'on a on commence un peu à confronter collectivement les ordonnances Macron et un peu leurs conséquences en fait on a l'habitude un peu de les voir dans les dossiers d'hommes action des plafonnements etc mais c'est vrai que la question par exemple des accords d'entreprise et des patrons qui essayent de les mettre en place en fait de manière à ramener les statuts sociaux plus baccaires on n'a pas encore enfin je vous qu'on n'a pas vu encore on n'avait pas encore vu ça et il y a effectivement une quinzaine de jours on vu justement du déconfinement et de la reprise d'activité le groupe Louvre Hôtel groupe par exemple a mis en place nous a envoyé enfin envoyé à ses délégués un projet d'accord qui s'inscrit sous l'égide de l'article 2254-2 du code du travail qui prévoit en gros en fait de écoutez bien parce que c'est quand même hallucinant un réaménagement des salaires de manière à ce que ça ne garantisse plus que le SMIC en fait un réaménagement des postes donc une espèce de polyvalence à outrance où tout le monde peut faire le boulot tout le monde une mobilité extrême c'est-à-dire que en fait par accord on peut vous envoyer du nord au-dessus de l'Est à l'Ouest où on veut en fait mobilité à outrance et surtout et c'est ça quand même le plus faux le plus grave le plus dangereux j'ai envie de dire c'est c'est qu'en fait c'est écrit dans l'article lui-même pour vérifier c'est énorme que en fait le salarié a un délai d'un mois pour accepter ou refuser de telles modifications parce qu'il faut savoir que tout ça l'accord lui-même se substitue de plein droit à tout contrat de travail et que en gros en fait tout salarié en fait qui refuse l'employeur a deux mois pour licencier le salarié pour causer les salariés donc en gros en fait c'est même plus dangereux en fait qu'un plan qu'un PSE par exemple parce que finalement c'est très simple en fait tout refus c'est tout licencier en fait et c'est vrai qu'on a dû effectivement se battre pour justement contrer cet accord-là et je termine par un point pour moi c'est vraiment un plus gros truc justement là-dessus parce que finalement une fois que l'accord est passé on licencie tout le monde pour n'importe quoi et voilà il suffit de refuser pour être viré mais en fait il faut vraiment à mon avis que les personnes qui nous écoutent sachent que dès lors qu'un accord s'inscrit dans cet article-là même si c'est pas écrit dans l'accord que l'accord prévoit ou pas le licenciement à partir du moment où l'accord s'inscrit sous cet article-là l'employeur peut licencier même si c'est pas écrit en fait et c'est ça le vice très souvent des employeurs c'est qu'ils disent simplement on s'inscrit dans le cadre de cet article-là mais ils donnent pas tous les détails qu'il y a dedans et donc de fait la juridiction va dire qu'à partir du moment où ça s'inscrit dans cet article-là en fait on peut licencier facilement donc il faut vraiment verrouiller les accords on est très en retard comme d'habitude c'est principalement de ma faute mais du coup on enchaîne sur la dernière partie où je voulais revenir avec certaines d'entre vous sur la question précisément à la fois des perspectives c'est-à-dire les revendications les méthodes de lutte on voit que dans les entreprises en réalité souvent les mobilisations elles démarrent suite à l'annonce en fait d'une fermeture de sites ou sur la question des licenciements après elles prennent la forme soit de la question des réouvertures de sites des questions des primes mais en réalité on voit que ce qui est difficile c'est de répondre à la situation globale du monde du travail encore plus quand on considère les questions qui ont été évoquées de sous-traitance la question des suppressions des postes précaires l'augmentation du chômage qui continue effectivement et qui ça a été évoqué va continuer d'exploser dans la période à venir donc l'idée c'est d'en parler avec vous tous on va commencer tout de suite avec Johanna qui je le rappelle est syndicaliste dans l'aéronautique donc toi tu es précisément dans une entreprise qui a énormément recours à la sous-traitance quelles sont les revendications que vous vous pouvez défendre à ce propos alors Johanna je pense qu'il faut que tu remettes ton micro oui parfait c'est bon au lieu d'activer le micro je vais désactiver la caméra c'est mieux dans ce sens là ça arrive et parle bien encore oui alors sur les revendications alors et chez nous dans l'aéronautique il y a une vieille revendication donc par vieille j'entends bien avant le coronavirus une vieille revendication mais qui est portée que par la CGT qui est qu'il faut intégrer les sous-traitants arrêter de faire du recours à la sous-traitance et avoir une reconnaissance de collectif de travail voilà par contre le problème c'est que cette revendication est portée uniquement par la CGT qui il faut savoir n'est pas très forte dans l'aéronautique qui nous aident par l'airbus donc on parle de des scores de type 3% chez les cadres et entre 5 et 8% chez les non-cadres donc c'est pas non plus très massif et les syndicats majoritaires ne portent pas du tout cette revendication alors après sur la situation précise qui me tombe déçue actuellement c'est que après bon c'est les revendications qu'on peut avoir déjà c'est que il ne faut pas procéder à délication il faut maintenir ce que le capitalisme appelle l'emploi quitte à c'est que on doit travailler moins pour travailler tout sur 32 heures 200 jours parce que là en fait les populations qui sont beaucoup touchées à savoir les cadres ingénieurs des personnes qui sont fortes les jours donc leur temps de travail est compté un jour et non pas un heure et actuellement par exemple dans les pour ceux qui sont directement à Airbus c'est entre 211 et 214 jours par an chez la sous-traitance c'est plus donc voilà il y a une revendication déjà qui est prêt de être élaboré encore au niveau de la CGT pour 200 jours mais voilà la boussole c'est que on n'est pas là pour payer leur crise comme on n'a pas profité des vaches des vaches comme tu as dit oui des vaches grasses on ne va pas payer les pots cassés mais non les vaches mais gras oui pardon et la boussole c'est partage ton travail et partage des richesses et après ce qui se passe c'est que encore au niveau de la CGT il y a une initiative par le biais d'une enquête de demander l'avis aux salariés sur l'avenir de la filière parce que dans l'aéronautique on a tout un tas de problématiques qui rentrent par rapport au changement climatique etc et on a invité tous les salariés de l'aéronautique à fonctionner donc ça marche bien parce que ça fait une semaine et il y a déjà à peu près 500 personnes et et donc c'est pour pour lancer un débat et montrer que les salariés sont là et qu'ils ont leur mois à dire et que si on cherche des solutions sur ce qu'il faut faire comment et pourquoi et c'est plus auprès des salariés auprès des habitants de la région qu'il faut aller en chercher et non pas chez les dirigeants que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants des boîtes Merci beaucoup donc Johanna qui travaille dans l'aéronautique à Airbus je voudrais passer la parole à Pierre s'il revient oui il revient il vient de revenir donc Pierre qui est ancien responsable de CGT de la Fonderie de Bretagne est-ce que tu peux revenir avec nous sur la journée du lundi 25 juin et notamment le début de la grève de la grève dans l'usine n'oublie pas de réactiver ton micro Pierre non ça marche pas là presque probablement là c'est bon très bien vas-y vas-y oui donc Pierre bonjour à tous déjà et puis à notre grande surprise effectivement quand on a annoncé que que FDB était concerné par les cas de Cydronaut entre autres en vue d'une fermeture la réaction a été spontanée comme à l'habitude en l'occurrence une réunion précédente fameux lundi 25 et une occupation de l'usine spontanée de l'ensemble des salariés alors le paradoxe du paradoxe c'est quand même il faut le savoir c'est que FDB a été repris par le groupe Renault suite à un conflit 2008-2009 qui a duré 9 mois historique et donc c'est un paradoxe quand on a appris cette mauvaise nouvelle dans la perspective non pas d'une journée porte ouverte mais d'une fermeture éventuelle annoncée en tout cas de la SDF donc d'un point de vue réactivité on n'a jamais de soucis majeurs concernant la mobilisation ce qui a été le cas fort heureusement dès lundi 25 et qui s'est achevé à partir du moment où les pouvoirs publics locaux en tout cas et je précise bien locaux nous ont informé que la fermeture était en tout cas levée momentanément puisque on assiste quand même à un poker menteur je dirais entre les pouvoirs publics les annonces du PDG de Renault qui sont contradictoires et donc c'est un peu la vérité si je mens donc ça pose problème pour la suite dans le sens où dans le même temps on a été informé parallèlement de l'arrivée d'un DRH en CDD je dirais puisqu'il est prévu sur FDB non pas pour s'installer mais sur 6 mois avec un éventuel dans le même temps repreneur qui serait susceptible et qui rentre dans la ligne de ce qu'a annoncé le PDG de Renault pour une éventuelle reprise qui serait comme je l'ai dit tout à l'heure paradoxale dans le sens où Renault a investi énormément sur la SBFab avec la création d'une nouvelle ligne de production destinée justement à pérenniser l'entreprise et à créer des perspectives d'avenir et alors précisément enfin très rapidement mais sur l'avenir c'est quoi l'état d'esprit un peu justement des salariés de la boîte après un premier recul malgré tout et puis sur le lien avec les autres je crois qu'il y a une première victoire effectivement concernant la non-fermeture de la SBFM à la date d'aujourd'hui maintenant toute la question qui se pose c'est pour quelle perspective quand on entend encore une fois les déclarations du PDG du groupe Renault on a toutes les bonnes raisons de s'inquiéter donc la lutte est très certainement loin d'être terminée puisque là on essaye de nous embrouiller un peu avec une forme de co-gestion entre pouvoir public et comment la direction locale donc la situation on est là aujourd'hui la reprise du travail s'est effectuée donc mardi mais tout reste à faire je veux dire la lutte ne fait que commencer compte tenu des déclarations contradictoires j'ai dit tout à l'heure et donc des perspectives concrètes pour l'entreprise dans le sens où toutes les pièces qui étaient fabriquées sur FDB il y a maintenant un an ont été externalisées puisque FDB a subi c'est le deuxième effet qui se coule comme un sinistre et donc les salariés étaient déjà en chômage technique et partiel depuis un an ok merci Pierre on ne manquera pas évidemment d'y revenir puisque cette affaire est évidemment à suivre je vais du coup enchaîner directement avec Florent donc Florent Grimaldi de la CGT Renaud Lardy comment tu vois justement toi la possibilité de la perspective de construire une riposte alors en prenant en compte précisément toutes les limites et les difficultés que tu posais tout à l'heure c'est à dire le fractionnement des sites et des différents statuts dans le salariat le CDD les prestataires les intérimaires comment tu vois la possibilité de construire cette riposte là sur la question des licenciements bah oui pour y revenir quand même c'est pas une surprise le patronat il est toujours divisé pour mieux régner donc division entre statut et entre entreprises c'est peut-être ça qui est un peu nouveau c'est qu'il y avait de la mise en concurrence entre travailleurs de pays différents et puis là c'est carrément des mises en concurrence entre les usines en France ils montent carrément les sites les uns contre les autres ils ferment choisi pour assurer de l'activité à fling ils enlèvent l'activité d'assemblage à fling et maubeuge pour transférer à doué bon voilà une concurrence entre les travailleurs qu'il faut qu'il faut combattre c'est évident c'est une des questions dans la stratégie c'est quand même l'unité de tous les de tous les travailleurs et c'est vrai qu'on doit aussi combattre certaines choses c'est les discussions qu'il peut y avoir sur la relocalisation parce que finalement quand il y a des gens qui nous disent qu'il faut relocaliser l'activité en France pourquoi pas nous dire qu'il faut localiser l'activité à doué plutôt qu'à fling donc là finalement nous il faut qu'on mette en avant l'unité aussi au delà des frontières et il ne faut pas qu'on considère les travailleurs de Roumanie qui travaillent pour Dacia ou les travailleurs du Maroc qui travaillent pour Renault ou les travailleurs de Catalogne qui travaillent pour Nissan où il y a une usine qui va être menacée de distanciement il ne faut pas considérer tous ces travailleurs comme des adversaires mais bien au contraire comme des gens qui pourraient être nos alliés dans la bagarre et il y a 10 000 suppressions de postes sur Renault qui vont se faire en dehors de France donc des alliés on pourrait en avoir beaucoup après sur les statuts c'est bien sûr de mettre en avant l'embauche de tous les de tous les travailleurs sous-traitants de tous les travailleurs intérimaires et de partager le travail entre tous c'est une évidence pour nous maintenant bien sûr ça aussi ça amène des discussions avec les salariés Renault qui peuvent des fois se sentir un peu protégés parce que c'est les sous-traitants qui vont prendre qui vont se faire virer en premier nous sur le site sur lequel je bosse il y a la moitié des gens qui sont sous-traitants c'est eux qui vont subir le plus de suppression de postes et sûrement de licenciements donc là aussi il faut combattre ce truc-là la chose qui est quand même nouvelle dans la situation et ce qu'on ressent quand même assez fortement sur les trois sites qui se sont vraiment beaucoup bougés Maubeuge Fondré Bretagne et Choisy c'est un peu le sentiment qu'ils ont fait des sacrifices pendant 10 ans ces sacrifices-là ils ont amené 25 milliards de bénéfices à Renault ils ont amené 5 milliards de dividendes aux actionnaires ils ont permis à Gonne de se payer des mariages des anniversaires à Versailles tout ça mais ces sacrifices-là ils ont servi à rien pour protéger les emplois des travailleurs et ce sentiment il est accru par ce qui s'est passé pendant le confinement chez Renault sur notre site il y a eu tous les jours sans aucune interruption entre 400 et 500 salariés qui sont venus dès le début du confinement sans masque sans gel hydroalcoolique ils étaient plusieurs dizaines dans les mêmes salles de commande et pour la grande majorité c'était des salariés sous-traitants des prestataires et Renault ils ont obligé à risquer leur santé en pleine épidémie et c'est même salariés prestataires qui se préparent à virer dans les semaines qui viennent donc le sentiment qui est aussi partagé je pense à Flin une partie des salariés Flin c'est l'usine qui a redémarré à fond le plus vite avant même la fin du confinement parce qu'il fallait produire des OE à fond voilà ils ont encore fait des sacrifices ils ont risqué leur vie et maintenant c'est leur emploi qui est menacé donc le sentiment la colère qui apparaît peut-être va amener plus de carburant pour la lutte donc il va falloir bien sûr dépasser les divisions il va falloir qu'on prenne le débat sur la reconversion du secteur automobile dans le bon sens je pense qu'il va falloir qu'on remette en cause le système capitaliste parce que les patrons ils sont très forts pour surfer sur toutes les vagues et ils peuvent surfer sur la vague écolo ils nous disent les véhicules électriques ça va sauver la planète et bon malheureusement il faut moins d'ouvriers pour produire un véhicule électrique qu'un véhicule thermique donc voilà il faut dire que nous on n'a pas d'illusion que tant que c'est les patrons qui décident ils vont mettre en avant le profit et ce profit passera avant nos vies et avant la planète donc nos revendications en résumé c'est bah oui on embauche des prestats des intérêts humaires maintient de tous les emplois partagent du travail entre tous et là bah c'est maintenant que ça commence on a vu les sites menacés les trois qui sont mis en action c'était très fort déjà et puis partout partout ailleurs bah chez Renault les attaques elles commencent elles s'attaquent aux plus précaires pour l'instant mais ça va ça va concerner tout le monde et bah on espère que la lutte qu'on espère mener bah elle va remettre en cause le pouvoir du patronat sur nos vies et sur l'environnement aussi bah merci beaucoup Florent donc je répète Florent Grimaldi qui est à la CGT Renault-Lardy merci beaucoup en parlant justement des plus précaires Tiziri on est très à la bourre mais j'aimerais bien que tu reviennes quand même malgré tout avec nous rapidement sur bah précisément comment on fait dans des secteurs où les personnes sont parmi les plus précaires pour pour continuer à s'organiser quelles sont un peu les perspectives malgré tout qui peuvent exister dans des secteurs comme le tien dans la période bah en fait dans effectivement dans notre secteur enfin ça fait quand même des années effectivement qu'on se bat contre la sous-traitance et pour effectivement l'internalisation des salariés on a réussi à l'obtenir dans un certain nombre d'hôtels dans 13 hôtels précisément donc effectivement c'est quand même quelque chose qui est toujours d'actualité et moi je rejoins complètement le camarade qui vient de parler avant moi qui explique effectivement le fait qu'on met on met les salariés en concurrence et finalement le enfin c'est un peu l'argent à la fin du mois qui détermine un peu aussi les revendications à mettre en avant ou pas et c'est vrai que là-dessus bah en fait bah aujourd'hui ce qu'on fait c'est de continuer un peu ce qu'on a toujours fait c'est-à-dire de sensibiliser nos camarades délégués à la question de effectivement de 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 la sous-traitance on essaye aussi en fait d'accompagner les salariés de la sous-traitance eux-mêmes aussi en fait sur sur leurs droits aujourd'hui on est enfin on est en contact aussi en fait avec un collectif de maîtres dotés l'extra en fait qui s'est construit depuis le début du confinement juste contre la réforme la réforme chômage qui qui compte aujourd'hui à peu près 1600 membres donc enfin je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des actions et de faire des choses et je pense qu'en fait ce qu'on essaye aujourd'hui aussi et c'est le but aussi un peu de bon intervention c'est d'essayer de voir dans quelle dans quelle mesure on peut construire effectivement un mouvement d'ensemble pour pour justement essayer de faire face à tout ça parce que aujourd'hui malheureusement on a enfin le combat est vraiment très très dur dans le secteur de l'hôtellerie par exemple le fait de faire grève ne change rien voire même ça va arranger l'employeur d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas vraiment enfin il n'y a pas le cours de reprise entre guillemets du travail donc c'est vrai que c'est très compliqué mais je pense sincèrement que le seul moyen réellement de s'en sortir c'est voilà en fait c'est de nous tous ensemble mais c'est d'essayer de s'en faire un mouvement d'ensemble et dernière chose enfin voilà encore une fois ça peut être très très juridique ou juridique mais il faut vraiment faire attention à cette question de désaccord parce que malheureusement c'est vraiment un moyen que les patrons se sont offerts pour justement faciliter le licenciement et revenir surtout sur les acquis des salariés donc il faut aussi là où on est essayer de construire des intersyndicales assez fortes pour pouvoir faire face au patronat et pour pouvoir faire face à toutes ces attaques qui ne font que commencer moi je suis persuadée merci beaucoup Tiziri donc qui est à la CGT PHE donc dans l'hôtellerie et je vais donc pour terminer passer la parole à Philippe s'il a fini de ranger ses tasses pour discuter de la question des romans tu as dénoncé mon chat la dernière fois donc j'avais une vraie question ceci dit donc face au licenciement quelles revendications on défend au NPA et comment on essaye d'articuler les questions qui ont été posées là c'est à dire l'interdiction des licenciements avec les batailles concrètes qui se posent d'ores et déjà dans une situation de crise pour toute une partie du monde du travail il y a un micro il y a plusieurs problèmes mais ce qu'on a envie de dire c'est que la question des licenciements c'est peut-être plus une question politique qu'économique même si évidemment le licenciement est toujours expliqué pour des raisons économiques on ne vend pas assez de voitures ou de turbines à gaz ou on ne vend plus assez de vêtements avec la révolution numérique et tout ça on entend toujours des raisons économiques ou des raisons très concrètes qui expliqueraient le licenciement mais on sait qu'en réalité c'est un problème politique parce que partout ce sont les mêmes mécanismes qui sont en place et partout il y a une volonté à la fois de rentabiliser de faire du profit de répondre aux exigences des actionnaires et donc en fait ce sont des logiques politiques qui sont en place et qui visent partout à concentrer le travail entre les mains de moins en moins de salariés donc on est dans cette logique-là donc la réponse elle est politique c'est-à-dire qu'en fait nous on met en avant évidemment l'interdiction des licenciements alors après ça fait formule mais c'est l'idée tout simplement qu'à un moment donné il faut qu'on arrête nous de payer les pots cassés qu'on arrête de payer cette crise du monde capitaliste donc ça suppose de stopper les suppressions d'emploi de stopper les plans de licenciement de stopper les restructurations donc ça c'est une chose en fait c'est une revendication un peu d'urgence de défense immédiate de nos intérêts mais on sait qu'après la question de la crédibilité politique de cette revendication-là elle est forcément liée à d'autres questions et c'est pour ça que nous on fait la liaison évidemment entre l'arrêt des suppressions d'emploi et des licenciements avec l'histoire d'une reconversion industrielle c'est-à-dire qu'en fait nous on n'est pas pour fabriquer des voitures à tout prix surtout en plus sur des questions écologiques on n'est pas pour absolument dans tel ou tel cas de produire toujours la même chose et donc on voit bien que ça dépasse de suite la question des salariés directement concernés c'est des problèmes de société c'est des problèmes d'une population parce qu'en fait c'est des problèmes de produire pour répondre à des besoins sociaux pour répondre à des besoins de la population donc en fait derrière ça ça pose les problèmes de l'organisation économique et sociale de la question politique qui est posée c'est la question de qui dirige de qui décide donc en fait après des enchaînements successifs c'est vraiment la question de se confronter à l'économie telle qu'elle est organisée telle qu'elle est dirigée et donc se confronter aux possédants et aux capitalistes donc derrière c'est tout simplement une question politique de qui contrôle de qui décide et c'est pour ça que c'est de suite lié aussi à la question de la convergence parce qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse gagner ou on peut gagner à un moment donné précis c'est ce que racontait tout à l'heure Pierre par rapport à la SBFM évidemment qu'à un moment donné on peut empêcher une fermeture par un rapport de force local on peut empêcher des tas d'attaques ou des tas de reculs mais globalement la question des salariés elle n'est pas la même partout puisqu'on est plus ou moins privilégié plus ou moins protégé suivant l'endroit où on travaille Tiziri racontait dans les hôtels et tout ça la protection des salariés elle est quand même très relative et très faible donc le problème il est posé globalement il faut qu'on se défendre ensemble et comme c'est un problème politique c'est la question de la convergence c'est la question de l'unité de notre camp social par rapport à tous ces problèmes là donc comment on résiste comment on se coordonne comment politiquement on arrive à faire le lien des problèmes des uns avec les autres et on sait que c'est un mouvement de masse qu'il nous faut c'est un mouvement profond de contestation des licenciements de contestation du fonctionnement économique et c'est pour ça qu'aujourd'hui lutter chez Renault que ce soit à Maubeuge ou à la Fonderie de Bretagne ou lutter dans les hôtels ou lutter même dans les milieux de la culture avec les intermittents et tout ça c'est aujourd'hui le lien direct avec la lutte du personnel soignant parce que la lutte des soignants pour les conditions de travail pour le recrutement dans les hôpitaux et pour la défense des services publics c'est le même problème politique qui est posé partout donc comment aujourd'hui on peut dans la lutte contre les licenciements et la précarité se joindre et essayer de créer des jonctions avec le mouvement du personnel soignant notamment les mardis de la colère et puis l'action du 16 juin ça va être fondamental pour nous c'est cette liaison là parce que dès maintenant ce sont ces problèmes là qui sont posés c'est de se battre ensemble parce qu'au fond on a les mêmes problèmes et c'est les mêmes réponses politiques qu'on a besoin donc c'est pour ça qu'on a cet horizon du 16 juin et puis après de saisir toutes les occasions qu'on a de faire ensemble de se battre ensemble et de défendre nos conditions de vie ensemble et on pourrait même s'appuyer même si la liaison n'est pas forcément facile à faire mais s'appuyer tout simplement avec la révolte qu'il y a actuellement contre le racisme contre les violences policières parce qu'en fait ce qui s'est en train de se passer y compris même aux Etats-Unis quand on voit les émettes qu'il peut y avoir dans le Minnesota et puis dans tous les Etats on commence à se généraliser tout ça on sait que c'est bien derrière la question même du racisme c'est la question de la pauvreté de ce capitalisme qui broie qui détruit qui appauvrit qui renforce les inégalités sociales donc c'est vraiment le problème d'une explosion de la population contre tout ça et c'est là où on a besoin de faire ce lien politique avec toutes les luttes de résister ensemble parce que c'est tout simplement notre santé et notre santé et nos vies elles doivent passer avant les profits capitalistes Merci beaucoup Philippe c'est une très bonne conclusion mais qui mérite d'être continuée notamment d'être continuée dans la rue très rapidement sur toutes ces questions comme tu l'as dit merci d'avoir écouté cette émission évidemment cette rencontre entre des militants justement qui se battent contre les suppressions d'emplois pour des conditions de travail dignes notre objectif il est évidemment de participer dans la période à une bataille nationale contre le chômage contre les licenciements ça a été évoqué par tous les camarades qui ont pris la parole pour le partage du temps de travail sans réduction de salaire et précisément on espère que tout ça puisse se continuer à commencer notamment par le 16 juin dans la rue autour des soignants et également et c'était pour nous important de commencer l'émission là-dessus donc la question des mobilisations antiracistes très importante qu'on voit y compris à l'international qui nous montre malgré tout que c'est possible dans cette période compliquée de construire des mobilisations de masse et qu'après cette période de confinement il est grand temps de déconfiner nos luttes et de construire un monde d'après c'est-à-dire pour nous un monde débarrassé du capitalisme donc encore une fois merci à toutes et à tous nos intervenants vraiment merci beaucoup d'avoir pris ce temps je vous annonce qu'on a d'ores et déjà exposé le temps de notre émission la plus longue et donc c'est moi qui tiens le record on se retrouve du coup pour une émission un peu plus courte mercredi prochain n'oubliez évidemment pas de partager ce moment parce que c'est possible de le voir en replay que ce débat était très intéressant et vraiment encore une fois je remercie toutes les participantes et tous les participants il faut qu'on continue cette discussion partout à l'échelle de nos boîtes de nos secteurs n'oubliez évidemment pas de vous abonner aussi à notre journal L'Anticapitaliste qui après avoir été confiné lui aussi pendant huit semaines est de nouveau imprimé et dans vos boîtes aux lettres bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous après avoir une dernière fois remercié également tous les camarades que vous ne voyez pas à l'écran mais qui étaient là présents à commencer par mon backup mais néanmoins camarade Robert et tous les autres à la technique et je vous dis une bonne soirée merci beaucoup et à bientôt dans la rue ciao salut 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 salut